Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur ce 19-20 heures. A la une ce soir, disparition suspecte de la célèbre chanteuse Émilie Franc. D'après des voisins, elle aurait quitté précipitamment son domicile mardi dernier avec une valise. D'après d'autres sources, elle aurait été vue à l'aéroport, mais nous n'en savons pas plus sur sa destination. Voici le témoignage de sa mère. Nous n'avons pas de nouvelles d'Émilie depuis une semaine et nous sommes très inquiets. Certains de ses amis nous ont dit qu'apparemment, elle traverserait une phase difficile. Mais nous n'étions pas au courant. Émilie ma chérie, j'espère que tu vas bien. C'était le témoignage bouleversant de la mère de la chanteuse. Quelques sources policières affirment que la chanteuse aurait reçu des menaces de mort depuis quelques mois. Ainsi que beaucoup de messages de haine sur les réseaux sociaux. Nous prenons cette affaire très au sérieux. Et demandons à quiconque aurait des informations d'appeler le numéro qui s'affiche. Ces menaces seraient peut-être la cause de sa disparition soudaine, mais rien n'est trouvé. Autre fait alarmant de la soirée, la vague de froid. Aujourd'hui nous sommes dans les rues de Bruxelles. Nous allons demander aux passants ce qu'ils feraient s'ils avaient une baguette magique ou un super pouvoir. Bonjour monsieur. Vous avez cinq minutes à m'accorder ? Oui, bien sûr. Je réalise une petite enquête et j'ai une question pour vous. Que feriez-vous si vous aviez une baguette magique ? Question difficile. Je me redonnerai la chevelure de ma jeunesse. Je plaisante. Si j'avais une baguette magique, je pense que je réaliserai les rêves de ma famille pour qu'ils soient heureux. C'est un très beau souhait. Oui, je suppose que tout le monde a besoin d'un peu de magie dans sa vie. Bonjour. Je peux vous poser une question ? Bien sûr, allez-y. Si vous pouviez choisir un super pouvoir, lequel choisiriez-vous ? Un super pouvoir ? Intéressant. Peut-être que je choisirais celui de lire dans les pensées. Mes amis me reprochent souvent de ne pas les comprendre, ça réglerait sûrement le problème. Effectivement, mais peut-être que ça en créerait d'autres aussi. Pas facile de connaître les pensées de tout le monde. Et vous, madame, quel super pouvoir choisiriez-vous ? Je pense que je choisirais la téléportation. Comme ça, je pourrais voyager dans le monde entier, sans difficulté. Ce serait mon rêve. C'est un super pouvoir très intéressant, c'est vrai. Et quelle serait votre première destination ? Les États-Unis, c'est sûr. J'ai toujours rêvé de visiter la côte ouest. Eh bien, avec ou sans super pouvoir, je vous souhaite de réaliser ce rêve. Bonjour. Vous avez deux minutes pour une petite question ? Oui, mais alors seulement deux minutes. Que feriez-vous, si vous aviez une baguette magique ? Je crois que, j'inventerais une machine à remonter dans le temps, pour réparer certaines erreurs. Ah je vois, et est-ce que cette machine, pourrait aussi aller dans le futur ? Non, je ne crois pas. Je préfère ne pas savoir, ce que l'avenir me réserve, et juste espérer le meilleur. Merci pour vos réponses. Je vous souhaite une belle journée. Ça te dirait, un ciné ce soir ? Ce serait avec plaisir, mais ce soir je suis prise. Est-ce que ce serait possible, samedi après-midi ? Samedi après-midi, je rends visite à mes parents. Mais, on pourrait y aller le soir ? Ah oui, le soir ça m'irait. Vers quelle heure, tu serais dispo ? Disons 20 heures ? Ça marche pour moi. Mais j'y pense. Je suis sûre, que ça ferait très plaisir, à mes parents de te voir. Ils t'ont toujours beaucoup apprécié. Ça te dirait, de venir avec moi leur rendre visite ? Bah écoute, pourquoi pas ? J'adore ta mère, et ton père a toujours, des histoires passionnantes à raconter. Ah oui pour ça, mais je pense que parfois, je pourrais m'en passer. Ne dis pas ça. Je suis sûre, que s'il arrêtait de les raconter, tu serais la première à en demander. Peut-être. Est-ce que tu penses que, ta mère pourrait faire, sa fameuse tarte au citron ? Probablement. Surtout, si je lui dis que c'est pour toi. Surtout, si je lui dis que c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu faisais ? Je suis désolé, j'aurais dû te prévenir. Je suis resté coincé dans une réunion au bureau, et je n'ai pas vu le temps passer. Mais tu aurais pu, au moins, m'envoyer un message. J'ai poireauté dans le resto, comme une idiote pour rien. Oui, je suis impardonnable. À ta place, je n'aurais pas attendu aussi longtemps. Après 15 minutes, je serai parti. Mais je sais que tu n'es jamais en retard. Alors, je n'y ai pas pensé. Oui, vraiment désolé. La réunion aurait dû finir à 18h, mais notre chef voulait nous présenter un nouveau projet. Et moi, j'avais laissé mon portable sur mon bureau. Si j'avais su, je l'aurais pris avec moi. Bon, oublions ça. C'est vrai que j'aurais préféré que tu me préviennes. Mais ce n'est pas de ta faute. Merci, tu es vraiment une amie en or. Ce week-end, je te promets, je t'invite au resto. Eh bien, y'a intérêt, oui.